Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Dynastie. On se retrouve du coup pour notre campagne. La dernière fois on s'est débarrassé du premier traître à la couronne qui avait osé nous attaquer une fois qu'on était devenu roi de l'univers. Ça nous a permis de prendre quand même un territoire pas dégueu ici, qu'il va falloir qu'on complète soit diplomatiquement soit par les armes, on verra. Si on prend la Syrie, ça nous rejoindra un petit peu plus le territoire, mais c'est pas tout de suite qu'on va confédérer. On a découvert du coup les deux factions qui avaient ces deux territoires-là. Il se trouve que c'est des Hittites et qu'ils sont en guerre, donc ils font leur vie dans leur coin. Ils sont en guerre l'un envers l'autre, je veux dire. Donc peut-être que ça bougera, peut-être pas. De toute façon on peut pas les confédérer, on peut éventuellement les vassaliser, mais c'est pas demain non plus. Donc on va laisser notre petite province ici, faire en sorte qu'elle soit un petit peu heureuse, de préférence. Peut-être dropper un petit bâtiment quand même pour faire... Ouais, je pense que je vais enlever ça. On va laisser une bonne partie de l'armée de... Dadad dans le fort avant de partir. Et ici on va... On va s'occuper un petit peu du bonheur. Alors du coup si je mets un temple, je vais peut-être pas construire ça au final. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Ishtar... Ishtar qui fait du bonheur aussi. La croissance de main d'oeuvre et de la faveur. L'intérêt en fait de pas forcément faire ça, c'est que ça nous évite d'avoir la charge administrative. Bon, c'est que plus sain mais ça finit par jouer. Et du coup on peut se permettre la garnison. Allez, on va se faire la garnison qui est quand même plus rentable que cet avant-poste là. Ici on va mettre un temple. Pour avoir du bonheur. En plus c'était là je crois. C'est ici. Pour avoir un petit peu de bonheur. Et ça c'est rasé. Ça vaut le coup d'aller la chercher. Je suis pas convaincu. Ça fait une grosse province. Elle est vachement grosse pour une province mineure. Mais ouais, peut-être. Pourquoi pas, on verra. Un peu de bouffe, mine de rien la bouffe peut être problématique. On commence à avoir des coûts en nourriture qui sont pas négligeables. D'autant plus qu'on va recruter plus. On va poser ça dans le fort mais derrière on va... On va en reprendre, on va se refaire une armée bien évidemment. Avec probablement un Kindari où on est en train de faire notre vie. Qu'est-ce que le monde va durer ? Tac, tac, tac. J'ai regardé un petit peu aussi. Ici, lui est en train de s'étaler mine de rien. Il a pris ces deux provinces là. Il lui reste la province ici. Donc le Hutu qui était plutôt bien parti dans sa guerre face à Rapicule, face au Nudimat, se retrouve dans le mal. Je crois qu'il a même peut-être plus que ça. Il se rockeait pour être vassalisé, ouais. Ouais, donc il est un petit peu dans le mal, il n'a plus d'armée, il s'est fait défoncer le cul. Les envahisseurs lui ont fait mal, donc on va laisser ça décanter. Ça, c'est des Cananéens. C'est des Cananéens, donc pareil, on ne peut pas les vassaliser. Euh, on ne peut pas les confédérer, pardon. On peut les vassaliser éventuellement, même si on a besoin d'accepter pour le moment. Et ça veut dire que peut-être qu'ils vont venir nous emmerder. Peut-être qu'ils vont venir nous emmerder. Donc, à suivre. Ici, lui, il est en train de s'étendre. Il a fini par prendre ça. Euh, donc je pense quand même qu'on va garder notre cible des Elamites. Alors, en même temps, ils n'ont pas le choix, pour le moment. Ils sont complètement écrasés entre mon vassal et moi. Aller me déclarer la guerre est peut-être un petit peu trop osé de leur part. Du coup, ils ont attaqué ce truc-là et ils vont sans doute se faire les envahisseurs après. Mais tout ça ne stabilise pas notre royaume et ne nous aide pas à aller vers les piliers de la civilisation. Ça m'embête un peu, du coup. Ça m'embête un peu. En termes de centre de culte, on avait Babylone et on avait Durk. Bon, et si on arrive à monter ça au niveau 5, on va gagner un paquet de points également. Assure, c'est level 4. Ce serait bien qu'il monte. Est-ce que c'est chez les Elamites ? Ouais, il y a Suze, qui est un centre de culte. Il ne serait pas inintéressant à aller chercher. Après, le problème, c'est que ce serait probablement pour le donner à notre vassal. Ça doit être niveau 4 quand même, vu que visiblement, il a tout construit sauf là. Ça doit être au moins niveau 4. Une grosse garnison. On va probablement rentrer en phase de recrutement. Alors, il y en a des échanges expirés, je les ai faits. On a des avant-postes faisables. Alors, c'est vrai qu'on peut se permettre des avant-postes ici, maintenant. Est-ce qu'on pourrait se faire un petit avant-poste de type commercial dans un endroit pas trop risqué, genre là ? Parfait. Et ici ? Non, c'est ici, du coup. On ferait un petit poste de passage. Allez, gouffre. Ça va aider à faire un peu d'influence. Là, l'hôtel d'Iffetard va donner de plus en plus de bonheur au fur et à mesure qu'on monte notre influence. Je pense qu'on va pouvoir atteindre le 300 relativement facilement. Et les autres tels donneront 5 de bonheur, du coup. Et ici, il faut qu'on ait cherché ça, mais on n'a plus assez de main-d'oeuvre. Pour l'instant, on n'a rien d'autre à faire. Tac, tac. Avant-poste, construction disponible. On les a fait, non ? Ah oui, non, c'est vrai, on a l'autre ville aussi, pardon. On a l'autre ville. Bah, écoutez, on pourrait continuer de monter Ishtar. Alors après, on va recruter dans le coin. Donc, ouais, non, peut-être quand même une comme ça. Un hôtel de Ninurta. Oh, non, on est où avec Ninurta ? On n'est qu'à 540, hein, il faut qu'on fasse plus. Et du coup, là, on ferait un petit monument. Pour avoir un peu... Alors, ouais, non, pas ici. Ici, plutôt un poste de passage. Et le dernier, il est où ? Il est là-bas, là-bas, plutôt. Voilà. Comme ça, on n'est pas trop mal. On va avoir du bonheur. On va avoir du recrutement. De la légitimité. Ça a bien nous aidé. Parfait. Quoi d'autre ? Un point de compétence t'en a signé. Ah oui, notre fils a pris un petit niveau. Alors, on a récupéré plein d'objets avec la dernière bataille que je lui ai mis, du coup. Une petite devineresse qui a lui booté son courage. Un petit bijou qui va donner des coups de main-d'oeuvre en moins. Donc, assez sympathique. On a aussi récupéré des boucliers de base. Des armures de base. Alors, on a une armure lourde spéciale ici, mais je n'ai pas envie de le passer en lourd. Je n'ai vraiment pas envie. 29 de vitesse. Très compliqué, quoi. Je pense qu'on ne va pas le faire. Ici, on a un nouveau titre, influence plus 6. On va le prendre. On n'a rien d'autre à prendre, de toute façon. On aura l'herboriste à prendre au prochain tour, quand on aura le bonus, là. Mais pour l'instant, on va prendre ça. Mais je pense qu'on mettra l'herboriste à la place d'embusquette, de toute façon. Et le reste, on est bien. On passe le tour. On est remonté à 98 factions, du coup. Avec les envahisseurs. Du coup, ici, on n'a plus d'adversaires. Je vais vérifier. Les envahisseurs ont disparu. Pareil, le traître a disparu. Toi, tu voudrais un pacte. Et pour une fois, c'est toi qui nous paye. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? On ne peut pas le vassaliser, lui. Alors, attendez. Si, on peut le vassaliser, mais pas en même temps qu'un pacte, ok. Un pacte de non-agression avec eux... Ouais... En vrai, ce ne serait pas forcément déconnant. Alors, c'est des trucs que j'aimerais bien prendre à terme. Mais commencez par un petit pacte. Il est en guerre contre l'autre, là. Comme ça, on le laisse se débrouiller. On prend la pierre. C'était quoi ? C'était 549 qu'il avait dit. 540. 539. Euh... Ah. 510, on va dire. C'était bien. Je crois que c'était plus, mais peut-être qu'on a perdu en... En valeur, en faisant une contre-offre. C'est pas grave. Ouais, on va prendre, on va prendre, franchement. Encore une fois, que c'est lui qui nous paye. On les absorbera plus tard. Do. Alors, il gâchera aussi, mais contre juste 90 de bouffe. Ah non, 90 de bouffe. Non, c'est un échange concours. Faut pas déconner. On verra, on s'arrangera, je pense, avec Atura, quand il aura pris le territoire. On a tellement de tir dans ses armées. C'est ouf. Ah, il va peut-être passer assez près pour qu'on voit un peu mieux ce qu'il a. Ah oui, là, c'est un petit peu plus du sérieux, déjà. Enfin bon, ça reste de la milice, mais on est quand même sur le mieux que du paysan. Ça, c'est du tir 2. Il y a encore deux armées ici, l'autre, là. Lâche. Alors, du run qui est pas à terre, mais il est pas bien quand même. Alors, les envahisseurs, qu'est-ce qu'ils foutent ? Alors, une nouvelle ambition. Plus de bronze, plus de victoire. Pour des coups de rousse et du bronze. Construisez un bâtiment de ressources produisant du bronze. On en a en cours, donc ça peut être pas mal. Construisez un bâtiment de ressources produisant de l'or. On en a en cours aussi. Construisez un monument. On a déjà ce truc-là. On va faire ça. Parce que pour le coup, normalement, là, on en a un qui est terminé au prochain tour. On verra si ça marche. Alors ici, on va lancer ce bâtiment. Voilà, direct. Et donc là, pourquoi je ne peux pas interagir avec ? On va déjà prendre le niveau. Il ne peut pas être des compromis. Alors, on va lui laisser les épéistes. On va lui laisser les fondeurs qui sont quand même bien expérimentés. On va lui laisser un conscrit. Et peut-être une dixième unité. Alors, les spécialistes, non, il ne faut pas déconner. On va laisser la milice. L'ordre public, ici, ça donne quoi ? Du coup, on est à moins huit. Ici, il faut qu'on fasse, du coup. Un hôtel de Marduk. On va faire Marduk pour avoir vraiment le boost de bonheur. On est à moins d'eux, donc ça laisse le temps. L'influence va monter tranquillou. Tranquillou, tranquillou. Là, il nous faudrait le bâtiment de pierre. On va le faire. On va passer par ici. De toute façon, le recrutement, là, c'est pas tout de suite ici, parce qu'il y a le... Il y a tous les bâtiments à construire. Tu vas prendre la mer. Et tu vas commencer à... à rentrer à la maison. On va avoir des envahisseurs à gérer, ici, je pense. Oui, continue à recruter, tranquillement. Il y a des archers babyloniens. Tiens, on peut faire maintenant. C'est cool, ça. On pourrait aller chercher ça. Il nous faut cinq de main-d'oeuvre. Ok, on va attendre un peu. On a de la bouffe qui est en cours pour équilibrer un peu nos comptes. Tout le monde a leur responsabilité. Du coup... On a du lancier silu en armure. Pas mal. On a des conscrits de Syracou. Il ne peut pas faire mieux que les conscrits de Syracou, hein. En termes de... d'unité de combat. Après, c'est quand même du... C'est quand même du... C'est quoi ? C'est du tir 3, ça ? Le tir 3 avec Kepèche. C'est juste un peu dommage qu'il soit léger. Et derrière, c'est l'anciers royaux dans la garde royale. Garde royale qui est due de la lance aussi, hein. Mais bon, on en fera peut-être pas 36 000 non plus à 27 d'entretien. Du coup, je pense qu'on va faire... Deux frondeurs et peut-être des archers, du coup. Il n'y coûte qu'un de bronze. Ils ont contre-maître, ils ont contre-maître. Alors, si on compare. Your heart sing for blood. Come then. Ils ont beaucoup plus de vie. Ah, ils ont 190 de portée. Excellent. A peine moins que les frondeurs. Ouais, du coup, on va s'en prendre. Je vais prendre des frondeurs hearty. On aura une bonne force de tir. En plus, on pourra les mettre au milieu des frondeurs. Ça compensera. Ça fera des contre-maîtres. Ce qui nous manque éventuellement, c'est du chargeur. Eux sont des bons chargeurs. On pourrait rajouter quelques silus en armure pour renforcer notre ligne. On verra ça. On verra ça, on verra ça. Alors, au niveau de ce qui s'est passé, notre accord avec Gacham a expiré. Très bien. Là, on a eu un niveau. Et puis, tu as eu humaniste. Il y a des intrusions. On les a vues. On s'en fout un peu. Alors, ici, on a terminé la destruction de ce truc-là. On l'a fait là-bas. On a détruit ce truc-là parce que ce n'était pas nécessaire. On va aller chercher... Une demeure. Une demeure qui nous donnerait plus de nourriture. Je sens que les bâtiments de nourriture qu'on a, c'est les deux qu'il y a aux poissons. On est d'accord qu'ici, on ne peut pas en faire d'autres. Ah si, ici, on pourrait faire de la bouffe, carrément. Ici, on peut faire des canaux de culture. Et du coup, ici, à Myrtuk, on va faire une petite demeure de Narduk. Donc, on va faire un peu de main-d'oeuvre et faire de la nourriture. Ça va être très bien. Ça va être très très bien. Ensuite... On a terminé plein de constructions. Ah, et on a des complots qui ont réussi. Excellent. Alors, du coup... Tout que c'est le discrédit. Et chantage. Donc là, on lui a récupéré un peu d'estime. Et le discrédit, ça faisait quoi déjà ? On lui a volé de la légitimité. Parfait. Ah, il y en a au-dessus de 300 maintenant. Nickel, nickel. Est-ce qu'on ne vaut plus du russe ? Non, on n'a toujours que deux. Est-ce qu'on peut discuter de la loi avec quelqu'un ? Hop là. On prend nos deux. Et du coup... On améliore ça. Et on passe... Du coup, on va débloquer le 8% si je ne me trouve pas. Voilà. 8% des bâtiments. Revenu de ressources, dépris de la mise à sec du rasement, beauf. Coup de construction, coup de recrutement. Ah, pas mal ça. Coup de construction, coup de recrutement des épéistes. Moins 8%. Et un petit bonheur... Des temples. Allez, vendu. 720 de bouffes. 18 tours par contre, c'est pas donné. 18 tours, c'est parti. On fait une belle loi civique d'un gros niveau. On en fera peut-être une loi divine, à terme. On verra. On verra, on verra. Parce que celle-là, ça va être une bonne loi pour booster nos ressources. Alors, on a un nouveau, un échange qui a expiré. Ah oui, c'est vrai, avec Gasham, c'était du bourgeois. C'est parti de fishing à l'aise. Bon, allez, on met deux sur la table. Voilà, 42. Et on peut peut-être même pousser à 60, du coup. Non. 57, 58. Allez, 58. Hop, c'est parti. Et le pack de non-agression sur la table. Non, ça sert à rien. Avec lui, je pense pas que ça soit très intéressant. On en est où de notre famille ? Il a 8 ans. Ouais, il faudrait que le temps passe relativement lentement. Et notre dynastie, on est régalien. On a un sens politique. Fléau de Nirbu, Fléau de Hur, participer à une guerre à grande échelle. Établir son domaine, vaciliser à Syrie, conseiller Nabussalim. Ah oui, ça c'est le... Parce qu'on a compétence. On a un truc négatif. On a marchandais avec plein de monde. Ça, c'est du sens politique. Oui. C'est du sens politique. Mine de rien, je pensais qu'on serait beaucoup en militaire. Mais ça me paraissait le plus rapide à faire et le plus efficace. Mais en vrai, ils y ont pensé. Il y a plein d'autres trucs, quoi. C'est vraiment cool. Alors, sagacité. On a utilisé compétence. On a vassalisé des gens. Ok. Noblesse. Commande des généraux expérimentés. A atteindre en 15. Pour militaire, c'est... Vaincu des armées. Mais on voit que c'est que 1, en fait. C'est que 1 point à chaque fois. Oh, cool. Franchement, j'aime beaucoup ce concept. C'est vraiment rigolo. Alors, on peut améliorer une nivea. Eh bien, on va le faire. On est quand même bien, bien blindé en ressources. Et ici, on peut améliorer les jardins publics. Pourquoi ? On ferait ça, on va. Ah non, on n'est pas dans la province dure, pardon. Il y a une province de machin. De Bitpéry-Amuru. Du coup, le bonheur n'est pas si ouf. Donc, ça pourrait s'entendre. Mais c'est un truc de recrutement. Est-ce qu'on a des trucs de recrutement intéressants ? Une ferme de lentilles, ouais. On a le monument glorieux. Mais c'est un truc unique. Ça, c'est emplacement de recrutement. Moi, on n'en certainement pas. Là, on n'a aucun bonus. On pourrait aller chercher un truc comme ça, là. En vrai. Emplacement de recrutement et rang de recrutement, ça peut être pas dégueu. On a un grand temple d'Ishtar aussi qu'on peut faire ici. Ah, ça, ça peut être bien, ça. Ouais, on va détruire ce bâtiment-là. On va aller chercher le grand temple d'Ishtar. Du coup, il me semble bien qu'on avait un grand temple d'Ishtar dans une province. Et maintenant qu'on venait à Ishtar, on va pouvoir se faire plaise. Là, en plus, ça nous enlève quand même deux charges d'administrative, ce qui est pas mal. Et l'échange, on a vu. Allez, c'est parti. Il va falloir qu'on fasse quelque chose pour notre nourriture. On a de la réserve, mais elle va fondre un petit à petit. Entre nos recrutements et le monde 700 partout. Ouh là, qui nous attaque ? La Syrie attaque s'appuisa du Hattie. Ah. Oh. Et là, par contre, ça, c'est intéressant. Eux, ils attaquent Güeldin. Très bien. Ok, bon, du coup, ça va s'accélérer. Peut-être que Haddad va rester au nord un petit peu plus longtemps que prévu. Parce que là, ça peut être l'occasion de compléter notre province, clairement. On va regarder le rapport de force rapidement pour savoir où est-ce qu'on envoie le fiston. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse gaffe parce que, mine de rien, on se balade là sur les fleuves, mais on n'est pas à l'abri que genre l'un nous déclare la guerre et puis, bim, nous attaque direct. Alors, il faut peut-être que tu fasses demi-tour avec ton armée, toi. Pourquoi tu rentres ? Je ne sais pas. On va donner quelques cibles de guerre. Maquée. Maquée. Maquée, mais t'es chez toi. Quoi ? J'ai du mal voir. J'ai du mal voir. Alors, lui, il est revenu avec ses armées. Ok, pourquoi pas. L'envahisseur. Il n'a pas l'air de vouloir prendre ça. Il veut s'occuper de Hutu, peut-être, avant. Et on a réussi notre mission. Parfait. Huit quidurus et de la thune. On a un accord d'échange qui a expiré. On va aller voir ça. Mais alors, par contre, attends, juste avant. Non, je n'ai pas arrivé. Il s'est mis en raid dans sa propre province. Ah, parce que ça va être à moins 100 de toute façon. Donc, il s'est dit, tiens, je vais te déclencher en gagnant de la thune. Ouais. Oui, bah, en vrai, ce n'est pas si déconnant. Au final. Allez, ici, on fait... Est-ce qu'on ne ferait pas la colonie level 5 pour gagner du point ? Ça ne nous donne pas de point de civilisation, ça. Non. Ça donne de la faveur. Donc, on va faire le Grand Palais, tant pis. On fera le truc plus tard. Donc, ouais, c'est pour ça qu'il revient, en fait. Parce qu'il va y avoir une rébellion, ici. Alors, ici, niveau-tireur, on est bien. Il nous faudrait une ligne de front. On va prendre trois comme ça. Comme ça, on a les lanciers pour gérer les éventuels cavaleries. Un peu de chargeurs. Eux qui seraient bien pour charger, en vrai. Mais qu'on pourra mettre dans la ligne pour ramener le bonus de contre-maître. Et on se fait une ligne de front. Ça ne me va pas. On a toujours les deux pécores, là. Mais il y en a un peu plus avec. Du coup, regardons un peu l'équipe des forces. Je ne pense pas que lui soit hyper énervé. Non, clairement pas. Par contre, lui, lui, il a un peu plus de capacité. On va envoyer fiston, du coup. Passer en pleine vitesse. Et en pleine vitesse, il peut redescendre jusque-là. Vas-y. En avant. Il passera à prendre l'armée de Abu Sim, là. Il n'arrive pas à avoir plus d'infos sur son armée, là, malheureusement. Et alors, pourquoi la Syrie a déclaré la guerre à ce truc-là ? Est-ce que dire que c'est hyper loin me semble presque exagéré ? C'est carrément hyper loin. Ici, malheureusement, on n'a pas terminé nos bâtiments de recrutement. On va aller chercher la salle d'essai à bronze. On va avoir un petit bonus de rang. On va laisser ça se terminer. Et du coup... Alors, le problème, c'est qu'il faudrait qu'on aille recruter tout là-bas si on veut. Et que, du coup, là, on est un petit peu... Alors, après, on est défensif. Il faut déconner. On a quand même une très belle garnison, ici. J'espère qu'elle va se soigner, d'ailleurs. Je ne sais même pas s'il se soigne. Pour voir s'il se soigne, sûrement. On a une garnison, mais elle est encore très faible, en fait. On va booster ça. Puisque, du coup, on va aller chercher ce truc-là. Ouh, d'ailleurs, ça ne va pas tarder à péter chez eux aussi. Et du coup, Haddad, tu vas rester dans le coin. J'ai peur d'apporter un petit peu... Alors, est-ce qu'on ne peut pas mettre mieux... Coordinateur de la Prospérité de Babylone ? Ouais, non, c'était le truc de la Prospérité de Babylone, c'était ça. Maître de la négociation. C'est quand même mieux que l'infortuné, quoi. Non, non, coordinateur de la Prospérité de Babylone, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est un beau titre pour lui. Oui, on verra pour le fiston, mais... On n'est pas députés, encore. Ok, très bien. L'accord d'échange. Ah oui, c'est un bel accord. Je pense que maintenant, ils n'ont plus les moyens. Ils sont complètement en dèche de tout. Je pense qu'on va laisser tomber ça. Pas bien envie de les vassaliser, toujours pas. Ils ont de la bouffe. Ils veulent de la pierre. Est-ce que tu accepterais de nous filer 500 de nourriture ? Pardon, dans l'autre sens. 500 de nourriture. On va mettre en 50 de pierre. Non, ouais, même 500, c'est trop. À mon avis, c'est la ressource abondante, mais c'est parce qu'ils n'ont rien d'autre, en fait. Ils sont tellement en dèche de tout qu'ils n'ont rien d'autre. Donc, quand on va les oublier, je pense qu'ils vont disparaître. Là, on a un complot qui a échoué contre nous, puisqu'on voit qu'on a deux actions. Il va falloir que Ty me cherchait des trucs. Ah, vous êtes un site pour les petits yeux. Non, on ne peut pas, on est obligé de choisir des trucs. On va lui dire d'attaquer ça. On verra si ça passe. C'est terminé, quand même. Bon, il va falloir qu'il gère sa rébellion, malheureusement. Alors, l'IA qui se lance dans un raid, parce qu'il va avoir une rébellion. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai jamais vu ça dans un Total War. Et en vrai, c'est une bonne strat. Enfin, je trouve que c'est intéressant comme strat. Ils m'ont donné et j'ai accordé. Alors, quel complot a échoué contre nous ? Ils ont essayé de destituer le roi de Babylone et ça a échoué. Et on en a un autre qui est en cours contre nous. Avec lui, on va essayer de faire une petite rumeur pour savoir. Cette action. Pourquoi ici et pourquoi non ? Et ici, il y a un détournement. Et on peut faire quoi ? Encourager. Ou alors, décourager. Ah, c'est rigolo, ça. On peut dire, vas-y, tapez-vous dessus, les gars. Faites-vous plaise. Bah, écoute, en vrai, tu pourrais... Parce que lui, maintenant, c'est notre adversaire. Donc, on va l'encourager dans son complot. Je suspecte que la joueur faille est en foot. S'il lui pique 1220 balles... Enfin, s'il gagne 1220 balles parce qu'il ne lui vole pas vraiment, mais... S'il gagne 1220 balles, c'est quand même... Lui, c'est notre vassal. Ça le rend quand même vachement mieux. Et en plus, lui, on le met dans le mal, quoi. Il faut avoir Suze, hein ? Ouais, il faut posséder Suze, c'est ça. Pour que ça fonctionne. Ok, Haddad, tu restes là. Pas surprise. Ça va être long de l'envoyer recruter, là, c'est chiant. Est-ce que j'enverrai... En fait, peut-être que je ferai demi-tour à lui. Pour qu'il aille recruter, puis qu'on fasse des échanges de troupes, et lui, je l'envoie là-bas. Ouais, c'est une possibilité. Et ça, je pense que c'est pareil, hein. Je me tâte presque à l'enlever. Au niveau max, on gagne un gros bonus de déplacement. L'influence, on s'en fout. Les comptes-consons que nous avons postes, on s'en fout. Alors que si on mettait ça à la place, plus d'emplacements de recrutement, et trois de rangs de recrutement supplémentaires. On sera à six ou sept en rangs de recrutement. Ouais, on va le dropper, ça. On va mettre un emplacement de recrutement et le grand temple. Ce sera parfait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On a rencontré... Oh, on a rencontré le Hattie. Excellent. Est-ce qu'on pourrait pas lui faire un peu de diplomatie avec lui, direct ? Je lutte pour le Hattie. Ah, il est dans une guerre civile. C'est plus supplie de l'humain. Et il a pas l'air d'être en train de la gagner, sa guerre civile, en fait. Je ne suis pas en général en souffrance, les foules. Ah, mais je suis en guerre contre lui. Attendez, je me suis gouré. Ah, mais c'est pas lui qui est rentré. Il est rentré en guerre contre le Hattie, la Syrie. What ? Ah, j'avais pas percuté. Je me suis gouré, en fait. Oui, c'est relativement proche, mais... D'accord, c'est contre lui qu'on a en guerre. Euh, ok. Ah oui, bah du coup, oui, on peut carrément se barrer d'ici. Prince d'Ur, un protecteur d'Nippur. Se barrer d'ici, en termes d'ordre public, on a deux tours encore avant ça. King of the Universe. Et là, du coup, deux tours en tours, ouais, on va... C'est parti. Ah, là, stop. Interagis avec ça. Voilà, interagis avec ça. Voilà, tu peux aller là. Ici, on est en train de faire un poste de passage. Il va commencer à se diriger vers là-bas. C'est là-bas qu'on va lancer le recrutement. Ah, putain, on passe à moins 9 quand même. Sachant que l'instabilité provinciale, c'est moins 3. On a moins 1 d'événements. Ah, parce que c'est l'hiver, ok. C'est l'hiver. Derrière, la main-d'oeuvre aussi, ça peut piquer. Mais bon. Oui, je n'ai même pas fait gaffe que c'était pas rouge, effectivement. Donc oui, non, du coup, c'est un choix intéressant, cette guerre de la Syrie. Je ne suis pas convaincu de l'intérêt, mais bon. Alors, je n'enverrai peut-être pas à la date tout là-bas, du coup, clairement. Alors ici, on avait détruit les jardins publics. On a déjà vu ce qu'on voulait faire. Voilà, rien que construire ça, ça nous a bien aidé en bouffe. On va passer au niveau 5. Non, ça ne nous donne pas de points. Donc, on va viser la nourriture pour le moment. Mais oui, en vrai, lui, il ne pouvait même pas aller chercher ça, parce qu'il est vraiment totalement isolé. Il n'a pas d'autre choix que de déclarer la guerre là, en fait, quasiment. Alors, l'échange, on a regardé. On peut encore améliorer une colonie à l'Arak, ici. Ah ben, ouais, go. On va le lancer, comme ça, si jamais on a une autre ambition, type construire du bronze. Construire un bâtiment de bronze, on pourra le faire là. Là, on est relativement défensif. Ça reste faible quand même, mais... Et on peut construire ici. Est-ce qu'on peut construire le truc de bronzier ? Non. Ça devrait être au niveau 3. Et ça, ça nous donne un point de victoire. C'est pas mal, hein, mais il faudrait que la province nous appartienne, donc... Peut-être qu'on gardera cet emplacement libre pour que je n'oublie pas, et que quand on aura confédéré la Syrie... On n'est plus qu'à 82. Ça vient doucement. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient être vassalisés ? Eux, ça y est, ils voudraient enfin être vassalisés. Tu m'étonnes, ils sont en train de se faire défoncer le cul, hein. Pas de miracle. Je suis destiné à regler. Et confédérer à tout hasard. Et quand on va le faire, le monde va durer. Même nos vassaux, c'est pas encore fait. Nous devons être ensemble. Mais pourquoi t'as déclaré la guerre là-bas, quoi, sérieux ? En plus, il y a moyen qu'avec le fait que Lya a tendance à focus le... Joueur, il nous envoie quand même une armée alors qu'il est en train de se faire défoncer. C'est dans l'ordre du possible. Bon, il n'y a pas d'armée à nous envoyer, mais... Eh ! Pas de mouvement de troupe pour le moment. Là, il y a peut-être fin du gâchement en vue, hein. Alors ici, est-ce que ça... Alors pour l'instant, sa rébellion n'a pas l'air d'avoir popé. Et il a l'air de suivre mes ordres. Il fait demi-tour, du coup. Ça me convient. Ça me convient très bien. S'il ne se fait pas choper en marche forcée, au milieu de nulle part. Il passe en bas de campement, ok. Alors là, une armée de 11, une armée de 7. Et l'autre derrière, je ne vois pas, mais ça ne voit pas grand-chose non plus. Là, l'armée... La garnison était en rouge, donc ça commence à se souffrir. On a le mercantilisme. 20 d'or par bâtiment, niveau 5. Excellent, ça nous booste, là. Il passe à 61 de revenus. On a pas mal d'accords qui ont été... Ah, et les hutus ont été détruits, alors. Par qui ? Par qui, par qui ? Bah, par les envahisseurs. Par les envahisseurs. Même pas par notre bon vieux, lui, là. Mais par les envahisseurs, qui vont donc se chercher une nouvelle cible. Peut-être celui-là. Est-ce qu'ils sont en guerre ? Même pas, ils commercent avec eux. Intéressant. Donc ils vont se chercher une nouvelle cible, peut-être nous. Peut-être pas nous. Qu'est-ce qu'on a, là, si on voulait passer récupérer du monde ? Du pécor, des combattants, des guerriers, un archer, ouais, bouff. Toujours prêts. Alors, tu pourrais interagir avec ça. Et après, avec ça... Et après, tu viens te disposer, là. Et toi, ils te font encore un trou, ensuite. Du coup, on va te mettre... Deux chars. Deux chars dans la liste. Ça, il a une armée de 20. Prochain tour, il a une armée de 20. Et on progressera avec notre fiston, du coup. C'est lui. Alors, on peut peut-être optimiser un peu, parce qu'il faut qu'il soit dans cette province. Mais il n'est pas obligé d'être le cul dans la ville. Il faudrait qu'il soit par là. Et là, éventuellement, on pourra prendre les recrutements spéciaux, là. Les unités auxiliaires. Compléter un petit peu son armée à lui. Ça ne fera pas de mal. Du côté de Hadad. On va se rendre ici. D'ailleurs, la langue publique n'est pas ouf. Là, ça devrait aller un peu mieux. Voilà, plus 6. Parfait. On peut dire que tu allais chercher ça. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as comme possibilité de recrutement ? Pas grand-chose. Beaucoup d'emplacements, mais pas grand-chose. Donc, tu vas devoir attendre. Alors, après, on a... Voilà, on peut construire instantanément. Pour un coup, très réduit. Il ne faut qu'il n'y ait pas de compromis. Caution est un virtuel qui permet de survivre. Deux conscrits. Et on n'a plus de bronze. Ah oui, il faut qu'on fasse gaffe. C'est vrai que ça coûte une blinde, maintenant. Effectivement, effectivement. On est déjà niveau 3, mais ça ne donne que 155. Il y en a moins 300 pour nos unités. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça joue. Ça joue clairement. L'avant-poste, là, ça me coûte 6. On va le faire. Voilà, on passe à plus 1. C'est mieux. 12, 20, on va attendre. Là, ça ne nous donne pas de bonus intéressant à faire direct. Le 10%, plus on vit, on l'a, mieux c'est. Mais les autres, c'est moins grave. Du coup, ici, on recule des unités de rang 6 direct. C'est quand même pas dégueulasse. Et là, on travaille sur... Ah oui, 20% de déplacement pour les unités qui ont 10 d'unité ou moins. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et là, ça devient problématique aussi, les ressources. Ah oui, putain, la vache, il faut qu'on fasse attention à ça. Alors que ça devienne vraiment la merde. Il faut qu'on rééquilibre nos ressources en nourriture. Clairement. Du coup, là, si je fais ça, on retient moins 15 et production de ressources plus 15. On va le prendre. Alors, est-ce que je peux utiliser ça et faire ça ? Ça la réduit d'un tour. En fait, ce n'est pas un un tour, c'est deux un tour. Petit problème de traduction. Donc ici, on fait de la bouffe. Là, on peut améliorer le bois. On va peut-être devoir faire un peu de diplomatie pour... Pour aller chercher de la nourriture. Et ici, on avait dit qu'on faisait ça, mais on n'a plus de main-d'oeuvre. Très bien. Là, on peut améliorer le bois. Et ici, ce qui serait pas mal après, c'est d'aller chercher ça pour faire plus de bâtiments. Parce qu'on pouvait faire pas mal de nourriture dans cette ville, mine de rien. Même si on fait du recrutement. La petite ferme d'amidonniers, là. Et en plus, nous débloquer un autre truc là. Ouais, le verger de pommes. On va faire ces deux trucs là, peut-être. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais on a ça aussi, hein. Ouais. Alors, diplomatiquement, des gens qui ont de la nourriture, a plus quoi savoir en foutre, il y en a une paire, hein. Éventuellement, qui auraient besoin de bois. Toi, t'as même trop de bronze, quoi. Eux, ils vont crever. 10 000 actions correctes. Très, master. Le futur pertence à nous. Mais là, on a quoi ? Au fond, il y a de la nourriture, il nous donne du bronze. Et il nous donnait des trucs flats, à cause de la vassalisation. Alors, regardons nos accords à expirer, parce qu'on a des accords qui ont expiré, là. Qu'est-ce qu'il y a de la pierre ? Avec Marie. Ok, de la pierre. Ils sont en mal, maintenant. Quoi ? Ils sont en garde contre deux factions qu'on ne connaît pas et ils sont en train de perdre. Dis-moi, avez-vous été dans des grands battaliers ? Alors, du coup, est-ce que tu serais ok ? On te donne, mettons, 20 de bois. Combien tu nous fites de bouffes ? Bon, quand tu nous donnes 200 de bouffes, il faudra qu'on aille à combien ? Ça nous permettra de compenser un peu nos pertes. Le temps que... Je suis destiné à... Qu'est-ce que le monde va durer ? Tout le monde a leur responsabilité. Oui, la tuera, la tuera, pourquoi pas. Les relations entre nous continuent à prospérer. Oui, j'ai compris. Et du coup, il n'a plus... C'est plus un truc qu'il a en arabe, quoi. Et il va me dire. L'histoire me rappelle. Je suis écouté. Pour maintenant. En 10 tours ? Allez, vendu. En 10 tours. Si ça va aider à Hattusha... Voilà. Au moins, on ne va pas tomber en déj' de nourriture. Le temps de faire quelques bâtiments pour aider. Notre bois reste correct. La réserve de bois diminue beaucoup moins vite. Là, on a détruit la guilde des mathématiciens. Oui, parce qu'on voulait faire le bâtiment, mais on n'a pas encore ce qu'il faut. Avant-poste, avant-poste terminé. Et... Lui, il a obtenu brave. Parce qu'il a recruté des épéistes. Ok. Très bien. Je écoute. Et du coup, ça fait un épisode très très long. Je me suis un petit peu oublié. On va s'arrêter là. Du coup, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.